ok ok salut les amis bienvenue dans ce compte rendu d'interclub de vendeuvres à nouveau alors cette fois ci on est toujours en janvier et pour la journée suivante ils ont décidé de me refaire jouer en regional 2 avec vendeuvres 8 parce que en fait j'ai on n'a pas le droit de de changer d'équipe trop souvent c'est à dire que si je joue plus de trois parties en regional 1 après je vais plus revenir en regional 2 parce que je suis considéré comme trop fort donc comme ils ont besoin de monde aussi en regional 2 après après hésitation et c'est toujours compliqué de trouver trouver les joueurs dans chaque équipe dans chaque journée que les emplois du temps des gens finalement ils m'ont proposé de jouer en original 2 ce jour là et on a joué donc contre ses champs j'ai joué contre ses champs d'ailleurs en regional 1 2 3 semaines avant mais là on joue pas contre les mêmes joueurs censé être moins fort et donc c'est parti alors comme on est original 2 si vous avez suivi les vidéos précédentes ça veut dire que je joue deux parties ce jour là deux parties un peu plus courte que regional 1 puisque c'est des parties de 50 minutes plus 10 secondes mais ce fait quand même un après-midi assez intense quand quand les deux parties dure alors j'avais les noirs dans la première partie c4 donc ouverture anglaise donc contre ça je joue l'anglais symétrique alors je copie je fais pas du copier coller du des coups adverses mais une fois que vous faites une anglais symétrique de toute façon les le fou noir il n'est pas bien sur cette diagonale le fou blanc n'est pas bien sur cette diagonale donc c'est très habituel de jouer tous les deux g3 g6 fou g2 fou g7 puis après tout est possible beaucoup de de façon d'organiser ses pions donc là elle joue d3 mon adversaire donc contre d3 je décide de jouer e6 et peut-être que plus tard je pourrai jouer d5 je sais pas encore e4 et cavalier e7 donc là mes deux cavaliers se défendent l'un l'autre et c'est souvent bien de mettre son cavalier ici plutôt qu'en f6 dans ce genre de structure elle fait un petit peu pareil on rock non je rock et là j'espère je regarde même pas le coup qu'elle joue et je me dis je vais faire le plan habituel tour b8 et puis avancer mon pion sans doute pas tout de suite il faudra que je joue a6 d'abord et puis en fait je remarque même pas j'ai donné un pion gratuitement j'ai donné un pion dès le début comme ça sans aucune raison et j'ai donné un pion mais en plus j'ai une position vraiment vraiment pourrie du coup donc qu'est ce qu'il faut que je fasse après peut-être d6 pour essayer de chasser ce fou non je préfère compliquer un petit peu je sais pas pourquoi d6 me plaît pas parce que après d6 c'est quand même pas si catastrophique si donc je préfère attaquer le fou comme ça qu'avec d6 mais voilà le problème c'est que maintenant il ya fou d6 et là j'ai vraiment une position super super pourrie je suis obligé de bouger ma tour l roc après j'ai envie de bouger ce cavalier donc il faut d'abord que je défendre l'autre alors je joue tour e8 dc2 a6 j'ai envie d'empêcher cavalier j'avais envie d'empêcher k et b5 parce qu'après il menace de venir là a4 bon puis là on va essayer de contre attaquer un petit peu de créer des problèmes donc cavalier b4 simplement elle échange donc là je suis quand même content j'ai toujours mon pion de retard mais le fou d6 est parti est parti volontairement de là où il était et où il m'embêtait très fortement donc j'ai juste un pion de retard mais j'ai moins de problèmes j'ai encore un petit problème avec ce fou qui n'est pas du tout développé b3 alors b3 maintenant ce cavalier là est beaucoup moins bien défendu il est toujours défendu deux fois alors ça a l'air d'aller mais je commence à me dire que je vais essayer de créer des problèmes avec mon autre cavalier par exemple est-ce que je menace de jouer cavalier d4 si cavalier prend il y a fou prend maintenant ce cavalier est attaqué deux fois et il est cloué à cause de la tour je suis dit elle pourra jouer tour c1 donc j'ai pas vraiment de menace je joue quand même cavalier c6 et tour d1 tour a d1 donc là je réfléchis je réfléchis et puis je me dis si je joue cavalier si je joue cavalier d4 on va voir sûrement l'échange dont je viens de parler qui ne mène strictement à rien et là les blancs n'ont aucun problème ils peuvent même bouger leur cavalier sans doute et donc ils ont réussi à simplifier la position toujours avec leur pion d'avance donc je me dis je vais plutôt lui donner une opportunité de se planter c'est à dire je fais un coup qui ne fait rien fou d4 sauf qu'elle peut être tentée d'échanger et si elle change cavalier d4 c'est une autre histoire maintenant parce que j'attaque la dame et si elle s'en va je sais plus si je crois que j'avais même pas remarqué tout ça tout de suite mais j'ai remarqué en le jouant c'est ce qu'elle a fait en fait elle a pris le fou et là et là en fait je suis gagnant parce que la dame est obligée de bouger et moi je prends le cavalier dame prend et après cavalier e2 échec je récupère la dame donc j'ai gagné un cavalier c'est ce qu'on a joué donc je m'en tire bien je m'en tire très 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 bien dans cette partie et j'ai calculé assez longtemps pour vérifier que mon cavalier se faisait pas capturer après toute cette opération en fait je craignais je craignais qu'elle joue clairement en jouant ça il ne se fait pas capturer puisqu'il peut toujours venir là mais je craignais qu'elle joue tour tour d2 donc déjà je ne peux plus bouger tour d2 suivi de de tour c2 et j'avais calculé qu'il fallait j'ai calculé que je m'en sortais mais pas facilement peut-être en jouant d5 ou b5 mais b5 ça ne me plaît pas parce que ça affaiblit ma tour je pense que c'était quand même en jouant b5 et qu'est-ce qui se passe après si elle attaque mon fou mon cavalier pardon ah bah je peux le défendre voilà c'est pour ça que c'était b5 ouais soit je défends soit on fait quelques échanges donc mon cavalier survit et il n'y a pas d'attaque spécialement à la découverte là puisque j'ai le temps de bouger ma tour après donc voilà je m'en sors par chance bon puis là de toute façon elle n'embête pas trop mon cavalier donc je n'ai pas besoin de faire tout ce que tout ce que j'avais prévu maintenant mon cavalier il est sur cette case là bien défendu maintenant j'ai une super position même si je n'avais pas mais si je n'avais pas une pièce d'avance mon cavalier est bien meilleur que son fou il est sur une case noire donc elle ne pourra jamais le chasser donc après on fait tout ça et c'est assez facile il n'y a pas de tactique pour les blancs il n'y a pas de piège juste un cavalier d'avance donc c'est fini on peut accélérer donc voilà je m'en tire très bien encore une fois parce que j'étais complètement perdant au début de la partie c4 c5 là j'ai bien joué dans l'ouverture mais là il suffisait je joue d6 mais je ne sais pas pourquoi je donnais un pion et là d6 aurait été mieux que ce que j'ai joué mais je n'ai pas vu non plus que quand je joue dame à 5 il joue il joue fou d6 elle je joue fou d6 j'ai vraiment très très mal démarré cette partie j'étais pas du tout dans je ne voyais rien au début puis après ça a été mieux là par exemple je pouvais jouer cavalier b5 elle ne l'a pas vu donc heureusement je jouais à 6 pour l'empêcher et l'ordinateur il disait plus 3,9 à ce moment là cavalier b5 donc là encore plus 2 plus 2,8 maintenant qu'on est changé c'est bon il y a juste plus 1 c'est le pion de retard mais je n'ai plus d'autres problèmes alors que là c'était vraiment très très dur attendez ah oui là j'aurais dû j'ai hésité en fait à jouer fou d6 pour forcer l'échange des fous mais c'est vrai qu'après ça c'est moche c'est même horrible je vais ce coup là en espérant qu'elle échange souvent les joueurs les joueurs de notre niveau on est tenté d'échanger un peu trop vite on échange là elle a échangé une très très bonne pièce contre une pièce qui n'est pas si bonne c'est vrai que j'attaque la dame mais une fois que la dame bouge franchement qu'est-ce qu'il va faire mon cavalier pas grand chose il ne menace rien donc je me suis dit allez on va tenter on espère qu'elle va se planter et échanger et même chose à nouveau ici peut-être qu'elle s'est dit j'ai un peu en avance je vais tout échanger je vais gagner c'est très possible donc j'ai tendu des pièges et puis après la fin on peut aller plus vite ok donc ça c'était la première partie de cet après-midi assez chiant et pour le moment on est à 3 donc je vous rappelle on est 4 joueurs on joue tous 2 parties et après notre première partie on a 3 victoires et une défaite donc une fois encore on est on est très bien parti voilà et la deuxième partie qu'est-ce que ça a donné je vais vous montrer ça tout de suite cette fois-ci j'avais les blancs le halo de mon adversaire n'est pas marqué ici mais c'était 1215 et moi 1476 donc théoriquement je suis favori D4 E5 après il n'a peur de rien il joue un Gambi qui est très très douteux et même en blitz c'est pas terrible de jouer ça et moi normalement je sais ce qu'il faut répondre sauf que là j'ai jamais vu G6 il essaie de récupérer le pion en attaquant avec le fou d'habitude les gens ils jouent il essaie de récupérer plutôt alors il essaie de créer des problèmes de créer des problèmes avec fou B4 et il faut savoir quoi répondre avec les blancs sinon on se fait piéger donc là la question c'est est-ce que je vais pouvoir garder mon pion d'avance en tout cas je joue fou F4 pour lui donner le plus de mal possible à le récupérer peut-être qu'après il peut jouer tour Dame E7 pour essayer de le récupérer l'attaquer une fois supplémentaire et est-ce que je peux jouer Dame D5 pour le défendre encore mieux je ne sais pas peut-être mais comme il joue cavalier E7 pour le moment mon pion est bien bien défendu roc grand roc donc là je suis satisfait j'ai un pion d'avance et j'ai déjà des pièces qui pointent vers son roi je vais pouvoir échanger le fou des cases noires en tout cas je ne suis pas loin de pouvoir le faire je vais pouvoir peut-être jouer H4 cavalier G5 j'ai vraiment une position de rêve en fait alors cavalier F5 cavalier F5 c'est intéressant ça empêche fou H6 mais moi je suis tenté de jouer G4 ouais c'est ce que j'ai fait et puis là inexplicablement il donne le fou le cavalier donc j'aurais déjà une super attaque possible mais il me donne directement une pièce donc moi je prends la pièce et j'ai une pièce d'avance et maintenant en plus je me laisse de jouer cavalier G5 qui est suivi d'un mat totalement imparable et il joue cavalier E7 qui ne bloque absolument pas cette menace donc en fait c'est tout la partie est finie cavalier G5 il a réfléchi un moment mais il n'y a pas de parade il peut juste rester un coup de plus en mettant sa tour là pour que Dame prend H7 ne soit pas tout de suite mat mais Dame prend H7 Roi F8 Dame prend F7 mat ça s'est terminé comme ça donc une partie miniature donc une partie miniature un coup 13 coups donc c'est bon je ne me suis pas trop fatigué pour la deuxième partie et mes partenaires ont bien joué aussi ils ont encore réussi à faire 3 gains sur les 4 dernières parties donc au final on a fait 6 victoires et 2 défaites ce jour là donc on a largement gagné la journée donc là j'avais un net avantage non seulement le pion d'avance mais en plus une attaque déjà plus 3,5 pour les noirs on dit il aime bien cavalier D5 ça c'est pas du tout un coup que j'ai envisagé je ne sais pas trop c'est quoi l'idée de cavalier D5 mettons qu'ils jouent n'importe quoi qu'est-ce que je menace ah je menace de chasser la dame et après de faire une fourchette ouais je pense que j'ai plein de menaces de toute façon c'est obligé de dans une position comme ça j'ai 5 qui l'est bien aussi et donc là je gagne une pièce l'ordinateur il trouve que c'est encore plus précis de de en plus chasser la dame d'abord avant de prendre la pièce c'est un coup d'ordi c'est quasiment aussi bien de prendre directement de toute façon et après là c'est mat en en 3 coups il peut rien faire voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette partie donc bravo à l'équipe on a gagné ce jour là contre ces champs et voilà et 29 janvier il reste encore je crois deux une ou deux journées ouais deux non une seule parce que j'étais pas là il y a des fois où j'étais pas là enfin bref à bientôt salut je sais tout je sais tout Sous-titrage ST' 501